Nous recevons ce matin Abdoulaye Mamadou Gissé, le président de l'Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal, Marthe également. Il fait partie de la Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Bonjour. Bonjour, bonjour Elisabeth. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin au lendemain justement de la célébration de la fête de la musique pour parler justement de l'industrie de la musique au Sénégal. Aujourd'hui, quel constat Abdoulaye Gissé ? Bon, merci Elisabeth. C'est toujours un plaisir de parler de la culture en général et en particulier de la musique. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui a largement contribué à l'avènement de la musique africaine à travers les Turekunda, à travers aussi les Idrissa Diop et Yusundur. Donc pas mal d'artistes aujourd'hui, Ismaël Lolo, entre autres, qui ont contribué à l'avènement de la rénaissance de la musique africaine dans le monde et aussi l'avènement de la wood music. Maintenant, le constat qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que le dynamisme culturel, le dynamisme musical au Sénégal souffre de l'absence de grandes structures capables de prendre en charge les différents corps de métier de la musique quand même pour que les musiciens, dans toutes leurs composantes, puissent vivre le climat de leur art. Et le constat qu'on voit, c'est qu'il y a deux ou trois artistes qui vivent d'une manière industrielle, leur art, qui emploient des artistes et qui sont organisés, qui sont dans l'organisation, la méthode. Mais en dehors de cela, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une déstructuration du tissu musical sénégalais par l'absence d'organisation. Et ça, la faute, il faut le voir sur le plan des politiques culturelles élaborées quand même par l'exécutif, mais que le ministère de la Culture a du mal à donner une vision à cette politique culturelle. Donc il y a une malgouvernance de cette politique culturelle ? Il y a une malgouvernance, on l'a toujours dénoncé, parce qu'il n'y a pas de structuration au niveau des filières de la musique. Parce que d'après le constat que je viens de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'aide aux artistes, qu'on ne voit pas. Il y a le fonds urbain, plus de 400, 500 millions, qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, la sodave, il faut réorganiser la sodave. Donc tout ça, ça entre dans ce cadre d'un dynamisme musical. Et pour cela, il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, on voit depuis des lurettes, belles lurettes, que ce sont les mêmes qui étaient, qui géraient les rênes de la musique sénégalaise. Ce sont les mêmes qui sont là. Et là, c'est la mort dans l'âme que je le dise. Ça ne me plaît pas aux acteurs à la base. Il faut quand même qu'on s'ouvre. Il faut qu'on s'ouvre aux expertises. Et je vais même vous faire quand même une annonce. Par exemple, Youssou Ndour qui vient de faire Bercy. Vous savez ce qu'il a fait à Bercy ? C'est extraordinaire. Rassembler le Sénégal pendant une semaine dans la capitale française, faire connaître la musique sénégalaise dans la capitale française est extraordinaire. Donc ce même Youssou Ndour que j'ai dit, moi personnellement, je critique et j'attaque. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'ouvre pour trouver des solutions à cette musique. Donc nous, au niveau de l'OMART, l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, depuis un certain temps, il accepte en tant que ministre du Conseil et du Président de la République de trouver des points de convergence pour apporter des solutions à la musique sénégalaise et à la culture en général. Donc nous, notre combat, c'était ça. C'était qu'on soit, que ceux qui dirigent la musique sénégalaise, ceux qui dirigent la culture sénégalaise, puissent parler avec les artistes à la base. D'accord. Et ça, on l'a réussi et le reste, on va suivre les négociations, les dialogues pour que mettre sur pied un mécanisme, des mécanismes fiables et puis qui favorisent à tout le monde, sans exception. Sur la qualité, le contenu, je veux dire. Tout à l'heure, en citant des noms qui ont révolutionné un peu la musique, la world music, comme vous l'avez dit, vous avez cité les old, les old school. Les old, oui, oui. Est-ce que cela a une autre connotation ? Est-ce à dire que la nouvelle génération ne fait pas partie aujourd'hui de cette liste ? Oui, bon, pour la nouvelle génération, dont WALESSEC est le porte-étendard, CDJOP, entre autres. C'est-à-dire que si nous constatons qu'aujourd'hui, ceux qui tirent la musique de cette génération, il faut citer ces gens, WALESSEC, CDJOP. Oui, oui, justement, mais de là à révolutionner, parce que vous avez cité Youssou Ndour, aujourd'hui. Oui. Il a vendu, ou il a hissé le drapeau un peu plus haut. Ismail Lou, aujourd'hui également, au niveau international, il est connu, Omar Pen, Idrissa Diop, et tant d'autres old school, aujourd'hui, qu'on ne présente plus sur la scène mondiale. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a un contenu qui est là. Oui, oui, je pense, je comprends bien ce que vous dites, vous parlez du contenu musical. Bon, je pense que sur le plan du contenu et de l'écriture musicale, il y a quand même, il y a un travail énorme à faire, madame. Parce que ce que nous constatons, c'est qu'il y a un vide musical, un vide musical qui prend le dessus sur les acquis, sur les acquis par cette école que vous dites, cette old école, c'est l'école de l'organisation et de la méthode. Donc, c'est la grande école qui a donné naissance à cette nouvelle école. Mais malheureusement, cette nouvelle vise plutôt le buzz que la qualité. Et c'est là le problème, où se pose le problème. C'est-à-dire que vous voulez, d'un jour à l'autre, atteindre un million de vies sur TikTok, sur Instagram et autres, vous n'avez pas le temps de travailler. Vous n'avez pas le temps d'écrire. Alors, le problème, c'est que pour être un bon musicien, un livre vocale, il faut être un poète. Alors que les artistes, ceux que nous sommes, ils n'écrivent pas. Ils n'écrivent pas, ils n'ont pas le temps d'aller apprendre. Ils n'ont pas le temps d'aller faire les armes, leurs premières armes. Donc, vous voyez quelqu'un qui naît aujourd'hui, grandit aujourd'hui et meurt aujourd'hui. C'est ça la nouvelle génération de musique. Donc, c'est la mode en l'âme que je le dis. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils s'approchent. Bon, bien vrai qu'il y a en amont. Ils ont besoin d'un mécanisme qui va favoriser le développement de la musique. Mais aussi, dans le contenu, comme vous venez de le dire, et je vous en félicite, madame, parce que c'est là où il faut mettre le doigt, dans le contenu. Il n'y a pas de contenu qui fera du mbala ou bien de la musique fernégale, une musique prête à porter, facile à transporter. Aujourd'hui, cette musique qu'on a ne peut même pas dépasser Djam Ndiadjo. Elle ne peut pas dépasser Djam Ndiadjo. Elle peut tout juste prendre le terme. Mais, au terminus, tous ces nouvelles générations, ils vont descendre. D'accord. Monsieur Guisset, vous titillez également la politique. Vous êtes dans la politique, je veux dire. Oui, effectivement. Je préside le mouvement culturel pour la salue du Sénégal, qui est un parti politique d'obédience culturelle. Et justement, nous ne pouvons avoir cet entretien sans aborder la politique. Justement, vous étiez dans Yémi Askanoui, que vous avez d'ailleurs quitté. Pourquoi ? J'ai quitté parce qu'il y a une malgouvernance. Il y a une dictature interne. Parce que moi, compte tenu de mon expertise en politique, je suis élève du président Ablai Ward. J'ai été formé par Ward. Donc, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Le premier parti que j'ai adhéré, c'est le parti que je dirige, le MCS Full Oxider, qui est un parti d'obédience culturelle. Quand je suis dans une coalition, et c'est la première fois que notre parti soit dans une coalition, quand on est dans une coalition et on voit qu'il y a une dictature interne, il y a des détournements de fonds du dernier public, vous demandez aux Sénégalais... Dans la coalition. Oui. Vous demandez aux Sénégalais de vous faire des collectes de fonds à travers des Coppard Express. Vous demandez aux Sénégalais de verser leur argent pour appuyer la coalition. Dans la coalition, il y a 47 partis politiques qui ont signé cette charte, de bon gouverneur de cette charte de Yehu Askanbi, pour apporter des changements, des ruptures au niveau des politiques de l'État et des programmes. Alors qu'en amont, en aval, on voit un Ousmane Sonko, un Khalifa Sale, un Malik Gakou et les gars du Pur, avec leur marabout en chef, détourner cet argent au détriment de 40 partis politiques. Qu'entendez-vous par détourner ? Ils se sont partagés la cagnotte. Ils se sont partagés la cagnotte. Oui, ils ont fait une affaire de bandit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le butin, ils le partagent entre eux, les chefs de bandit. C'est ça. Et je le dis et je le dis, et je n'ai pas peur parce que j'ai porté plainte au niveau... Ah oui ? Vous avez porté l'affaire en justice ? Mais bien sûr, madame. On leur a apporté une sommation interpellative. Ils n'ont pas répondu pour nous donner la gestion détaillée de ces fonds collectés et aussi de nos codisations parce que tous les partis politiques ont codisé. Madame, pour vous informer aussi que la coalition Yehu Askanbi, il n'y a pas... Vous me dites, Ousmane Sonko a pris 10 millions pour donner ça gratuitement à Yehu Askanbi. Ça n'a jamais existé, ni Khalifasal, ni autre. Tout cet argent avec lequel on travaille, on donne des cautions pour participer à des élections que ce soit locales ou législatives. C'est une codisation des membres, des 47 partis membres. Cet argent, plus les fonds collectés, c'est 4 personnes qui gèrent cet argent à l'un sur deux des autres qui prennent cet argent comme fonds de campagne, qui font leur propre campagne, qui se nourrissent avec cet argent, qui font ce qu'ils veulent, qui achètent la presse avec cet argent pour leur communication, au détriment des autres. Moi, je refuse d'être un témoin impuissant devant cette prise en otage de notre démocratie. Et quelle est la suite ? La suite, madame, c'est simple. On va porter plainte, on va aller jusqu'au bout. Donc, la plainte n'est pas encore. Je pense bien que, plus ou tard, les Sénégalais découvriront davantage qui est Ousmane Sonkou, qui est Khalifa Sale, qui est Malik Gakou, qui est le pur. Ce sont des partis politiques qui sont dans le business politique. Ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des partis qui sont entourés par l'oligarchie financière. Ce sont des partis qui ne sont pas pour, soi-disant, Yehu Askanbi, mais plutôt Yehu Askanbi. Donc, il faut que les gens fassent attention sur ces gens-là. Ils sont pires que les narcotrafiquants. Ils sont pires que les narcotrafiquants parce qu'ils sont très organisés. Ils endormissent le peuple. Ils mettent le peuple dans un sommeil profond et le réveil sera brutal. Et justement, la situation tendue un peu politique de chez nous, quel commentaire justement avec ce problème des listes ? Une liste tutulaire, donc, zappée au profit d'une liste des suppléants. Entre autres, manquement soulevé par l'opposition. Moi, je pense que, Elisabeth, il y a vraiment, il y a une volonté de ne pas aller aux élections à cause d'une absence de professionnalisme dans la collection de délices. De la part de qui ? De la part de Yehu ? D'abord, mais de la part de Yehu et aussi de Beno, parce que Beno aussi. À quelle fin ? Mais à quelle fin ? Attends, je vous explique. Moi, j'ai été candidat, j'ai été dans Yehu Askan pour les locales à Pekin, dans le département de Pekin. Mais Yehu Askan était incapable de confectionner une liste et de respecter les délais de rigueur. Ils ont déposé la liste au lendemain de la culture à la préfecture. Est-ce que vous pensez ça, que c'est normal ? Est-ce que ça, c'est pas violer la loi électorale ? Vous faites ça, après, demain, vous dites qu'on vous empêche d'aller aux élections. C'est la même chose qu'ils ont fait pour les législatives dans la liste majoritaire, et même Beno aussi l'a fait dans la liste suppléante. Mais tout ce que je peux dire, c'est que quand on commet une erreur électorale, ça ne se répare pas, ça ne se négocie pas. On ne peut pas faire une élection dans la confection des listes et puis revenir arrière. Là, c'est trahir la loi électorale. Qui trahit la loi électorale ? Trahit notre démocratie. Yéoui veut forcer notre démocratie. S'ils forcent la démocratie, demain, s'ils sont au pouvoir, ils vont forcer la constitution. C'est pour cela que personne ne doit accepter qu'ils font du cavalier, du forcing pour participer à ces élections. Je pense que le président, l'exécutif, a bien raison de signer la fin de la récréation parce que c'est dans un pays qui a un État organisé, mais tel cas, si c'était en France, Yéoui ne va jamais participer aux élections. C'est eux qui sont à la base. Et puis Ousmane Sonko l'a dit dans sa page Facebook, dès le début, il a dit qu'ils ont commis une erreur qui risque de ramener le compteur à zéro. Les preuves sont là, les effets sont précis. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lié de tuer des vies humaines comme ça ? Et puis le lendemain, c'est pas vané dans les rues de Dakar. Moi, j'étais ici, j'étais le ministre de l'Intérieur. Ousmane Sonko ne passera pas la nuit chez lui. Le 3 mars, il tue 14 personnes. Le 17 juin, il tue 3 personnes ou bien 4. Aujourd'hui, il y a une quatrième personne qui vient de perdre la vie. Et puis c'est même Ousmane Sonko. Et puis ça permet de faire des lives, de dire ce qu'il veut, d'être dans le séparatisme. Mais c'est pas normal. Il faut que l'État use de son droit de banditisme d'État pour mettre fin à ces bandits de grand chemin. Ousmane Sonko, Khalifa Sale, Malik Gakou, Le Pur, sont des bandits de grand chemin. Il faut les écarter du champ politique. Il faut les écarter, il faut les mettre out pour que notre démocratie triomphe, pour que nos acquis économiques soient au cœur des référentiels de demain en Afrique. Abdoulaye Mamadou Gissé, merci beaucoup. Merci Elisabeth, c'est toujours un plaisir.